Hello ! On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où j'ai demandé l'aide d'Instagram pour choisir mes lectures. En fait j'ai pas mal de SP que j'ai reçus à la librairie puisque du coup je suis libraire jeunesse et du coup je ne savais pas lesquels je voulais lire. Du coup j'ai fait des petites stories où je cachais les livres et j'ai mis des émojis et j'ai laissé du coup Instagram choisir mes lectures. Pour le premier sondage j'avais mis comme émoji pour le premier livre le drapeau de la France et des vagues. C'était pour représenter en fait Marseille, parce qu'il n'y avait pas vraiment de choses pour représenter Marseille et le drapeau de la France et les vagues pour représenter le tsunami. Et pour le deuxième livre j'avais mis un émoji avec des copines qui se tiennent et une espèce de tente dans la forêt puisque là c'est un livre avec cinq amis qui partent dans une cabane à la campagne et du coup voilà j'ai essayé de trouver des émojis pour représenter ça, c'était pas facile. Donc le premier livre est Ilos de Marion Brunet qui sort le 7 mars en librairie et le deuxième livre était Vers les lueurs de Juliette Adam et donc le roman qui a remporté le premier duel est Ilos de Marion Brunet. Et donc l'histoire se passe en 2052 à Marseille où il y a eu huit tsunamis et du coup la montée des eaux a englouti une partie de la ville et on va suivre Nolan et son frère qui plongent pour dénicher des objets rares dans les villas qui ont été immergées et ensuite les revendre. Sauf que le frère de Nolan va disparaître et ne jamais remonter à la surface. Et il semble que Nolan, notre héroïne, va intégrer une espèce d'organisation de rebelles j'imagine pour organiser sa vengeance et là-bas elle va rencontrer des jeunes de son âge. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir cette histoire. Il me reste une soixantaine de pages du coup je voulais vous faire un petit update avant de terminer le livre. Donc le livre a un vrai propos écologique et politique et imagine ce que serait notre monde dans une trentaine d'années si on continue sur notre lancée actuelle. Et Marion Brunet touche également à la thématique des ultra-riches et aux inégalités en fait sociales. Et donc toute cette partie-là du livre je la trouve vraiment intéressante à découvrir. En revanche pour les personnages je trouve qu'ils manquent beaucoup de profondeur, ils ne sont pas très attachants, ils sont même très agaçants. Donc ouais, heureusement que le livre est court mais j'avoue que je me suis un peu ennuyée jusqu'à maintenant. Donc à voir la fin. J'ai terminé Ilos et donc je voulais vous faire mon update final. C'est une lecture mitigée parce que d'un côté j'ai beaucoup aimé en fait tout ce discours écologique, politique. J'ai trouvé très intéressant et je trouve ça génial d'avoir des livres comme ça en jeunesse pour sensibiliser les jeunes dès leur plus jeune âge si je peux dire. Mais j'ai pas du tout accroché en fait aux héros que l'on suit, ni à l'intrigue que je trouve qui se lance trop tard et qui est un petit peu trop facile. Donc voilà, je continuerai pas la saga mais je suis contente d'avoir découvert ce récit. Pour le deuxième sondage, le premier livre j'ai mis des émojis qui représentent un peu du coup l'antiquité puisque là on est sur une réécriture de la mythologie grecque. Et pour le deuxième livre j'ai mis un émoji avec un personnage qui est enceinte et un petit coeur pour représenter une romance. Donc le premier livre du sondage est Pour l'amour des dieux de Sarah Underwood. Et le deuxième est Pleurez pour un rien, c'est déjà beaucoup de Chloé Lune, 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 je ne sais pas. Du coup pour ce second sondage c'est Pour l'amour des dieux qui a remporté du coup les votes. Donc j'ai très très hâte de le découvrir mais j'ai aussi hâte de découvrir celui-ci donc je le lirai la semaine prochaine pour suivre. Donc là on est sur une réécriture de la mythologie grecque. On va suivre en fait le mythe autour des douze jeunes servantes qui avaient été sacrifiés par Ulysse quand il était revenu en fait chez lui suite à la guerre de Troie et son voyage du coup que l'on découvre dans l'Odyssée. Et donc depuis des siècles douze jeunes filles sont sacrifiés à Poséidon. Et là nous on va suivre Leto qui est exécuté et donc Leto qui aurait dû mourir va se réveiller et découvrir Mélantho, une troublante immortelle qui va lui révéler comment mettre fin à la malédiction qui touche Ithac. Et donc elle doit assassiner le prince d'Ithac. Je suis à la moitié de Pour l'amour des dieux et du coup je voulais vous faire un retour. Autant le début j'ai aimé, j'ai été happée dans l'histoire, je me suis dit c'est intriguant. J'ai bien aimé découvrir le personnage de Leto, le fait qu'elle essaye de déjouer le destin et du coup de ne pas se faire exécuter. J'ai aimé découvrir cette malédiction qui touche Ithac mais plus j'avance, plus je m'ennuie en fait. Déjà les points de vue du personnage de Mathias, le prince d'Ithac, j'accroche pas du tout. Je le trouve vraiment très fat ce personnage, très loin loin. Également quand Leto arrive sur l'île de Pandou suite à son exécution et du coup qu'elle se transforme et qu'elle rencontre le personnage de Mélantho. Je m'attendais justement à ce que Mélantho soit un personnage aux multiples facettes, beaucoup de profondeur. En fait j'ai aussi l'impression de voir une amoureuse transie qui cherche absolument l'affection dans la moindre jeune fille qui s'échoue sur son île. Et ok je peux comprendre ça mais en tout cas là pour l'instant je ne trouve pas plus de profondeur à ce personnage. Et le personnage de Leto je ne sais pas, je ne suis pas plus happée que ça par cette héroïne ni par son caractère. Donc pour l'instant je ne sais pas, je m'ennuie un peu, je trouve que ça n'avance pas forcément. Donc bon. J'espère que la seconde partie du livre va accélérer au niveau du rythme, être davantage intriguant, un peu plus expliquer l'univers. Parce que l'univers n'est pas très développé, on ne va pas se mentir. Donc je continue ma lecture. J'ai finalement décidé d'arrêter cette lecture, j'ai lu deux chapitres en plus suite au dernier clip que vous avez vu. Et je n'arrive pas à entrer dans l'histoire, je n'ai pas envie d'y retourner donc je préfère arrêter plutôt que de me forcer à lire un livre. Voilà j'accroche pas donc tant pis, je l'arrête. Comme j'ai décidé de ne pas terminer Pour l'amour des dieux, je me suis dit que j'allais lire le livre qui était face à lui dans le sondage. Donc c'est pleurer pour rien, c'est déjà beaucoup de Chloé Lume. Je n'ai pas fait de plan quand je l'ai lu parce qu'en fait je l'ai lu d'une traite. Je l'ai trouvé absolument magnifique et poignant. On y suit Adèle qui est à 17 ans, qui est dans une relation avec Nilo depuis environ deux ans. Et un jour elle va faire un test de grossesse et elle va réaliser qu'elle est enceinte. Et donc là tout s'écroule autour d'elle. Et en fait on va suivre tout ce cheminement et j'ai trouvé que c'était très fort émotionnellement, extrêmement bien dépeint. Et le récit comme vous pouvez le voir est en format vers libre et j'ai trouvé que ça se liait parfaitement à la plume très poétique de l'autrice. Et en plus d'aborder la thématique de l'apportement, l'autrice va parler du deuil familial. Et on peut dire au départ que ça va faire de gros sujets lourds et en fait la manière dont elle lit ces deux sujets est vraiment très intéressante et très touchante. Et ici pas de vision manichéenne ni de discours moralisateur. C'est ce que j'ai beaucoup aimé. En fait on voit vraiment les deux côtés des choses sans pour autant qu'on te dise il vaut mieux faire ça, il vaut mieux faire ci, il vaut mieux machin. En fait c'est vraiment selon la situation de chacun. Et voilà j'ai trouvé ça très intéressant. J'étais bluffée par la plume de Chloé Lume. Franchement je vous le conseille, c'est très très beau comme récit. Je vais donc passer à ma troisième lecture de cette vidéo. Alors là j'avais mis pour le premier livre un émoji avec un temple grec et avec un fil avec une aiguille. Puisque dans le livre il y avait donc une inspiration mythologie grecque et en même temps des pouvoirs liés au fil du destin. Donc je me suis dit que voilà c'était ce qui correspondait mieux. Et pour le deuxième livre j'ai mis une carte pour le côté cartomancienne et une boule de cristal pour le côté diseuse de Bonaventure. Donc le premier livre était Fille du destin de Kika Azzopoulou. Et le second livre était L'apprenti cartomancienne d'Aurélie Croizet et c'est celui-ci qui a remporté le sondage. Donc là l'histoire se passe sur le Paris du début du 19e siècle donc sous Napoléon et on y suit Louise qui survit dans la rue comme diseuse de Bonaventure. Et elle va être recrutée par la célèbre cartomancienne Marianne Lenormand et elles vont former un duo très prisé dans Paris. Sauf que Marianne va être emprisonnée pour trahison et donc Louise avec l'aide de l'inspecteur Brandy Court va essayer de faire lumière sur cette histoire de meurtre et prouver l'innocence de sa mentor. J'ai très très hâte de le commencer. Je suis arrivée à la moitié et j'aime beaucoup. Je trouve que les pages défilent toutes seules, on est à peu directement dans l'histoire. Je trouve que le vocabulaire est soutenu mais sans être pompeux et ça convient parfaitement à l'époque du 19e siècle. J'aime aussi beaucoup les descriptions que ce soit autour de la cartomancie, que ce soit autour de l'époque. Il y a plein de petites anecdotes qui sont données, j'aime beaucoup. Et il y a aussi en bas de page des fois des notes qui sont appelées pour briller en société et je trouve ça hyper intéressant. J'aime beaucoup le personnage de Louise, elle a 16 ans. C'est une ado vraiment, il y a quelques fois ses réactions, on peut se dire ça. Pareil, la petite romance qui est amenée, c'est très rapide, c'est très facile. Mais en même temps, je me dis qu'à 16 ans, on est aussi un peu comme ça. Donc je trouve que c'est bien amené. Mais même si c'est une adolescente de 16 ans, elle a vécu des choses pas faciles. Elle a vécu dans la rue, elle a dû survivre au sol. Donc elle est très mature, déterminée et j'aime vraiment beaucoup. J'ai hâte d'avancer et de connaître la conclusion de cette enquête. Il y a un passage dans l'histoire où Paul, le love interest, fait une petite remarque à notre héroe Louise et il lui dit qu'elle est brillante mais terrifiante. Et ça me fait penser à dans Harry Potter, quand Ron dit à Hermione qu'elle est brillante mais effrayante. Enfin bref, ça m'a fait penser à un passage. J'ai terminé l'apprenti carton ancienne et j'ai beaucoup beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé les personnages, notamment aussi la relation paternelle qui se crée entre Louise et du coup l'inspecteur Brandy Court. Il est vraiment là pour elle tout le long du livre et elle avait besoin de cette figure paternelle donc j'ai vraiment aimé. J'ai bien aimé aussi la petite romance qui s'installe au fil de l'histoire. Alors elle est pas forcément nécessaire mais je sais pas, j'ai trouvé ça mignon, ça apportait un peu de douceur dans le livre. On voit également que l'autrice a fait énormément de recherches historiques et du coup il y a un vrai réalisme. Quand on lit l'histoire on a vraiment l'impression d'être plongé dans ce 19e siècle napoléonien. Donc j'ai trouvé ça super. Et en même temps du coup elle amène les questions de la place de la femme à cette époque et aussi de la peine de mort puisqu'elle est encore en vigueur à cette époque. Donc j'ai trouvé ça aussi intéressant. Ce que j'ai aimé aussi c'est qu'à chaque début de chapitre on a un nom de carte et un petit texte qui va avec. Et en fait à la fin du livre l'autrice nous explique en fait à quoi ces cartes correspondent. En fait c'est par rapport au jeu de tarot divinatoire qui s'appelle le petit normand et elle nous explique ce que chaque carte veut dire. Et en fait c'était un indice pour l'enquête au fil de l'histoire et je trouve ça hyper intéressant de faire ça. Vraiment j'y connaissais rien la carte Nancy donc j'ai trouvé ça trop cool de découvrir ça au fil de l'histoire. Pour ce qui est de l'enquête alors j'ai vu venir la résolution après voilà c'est la collection éco chez Girl Stream elle est à partir de 13 ans. Donc ça reste des enquêtes accessibles mais pour autant voilà j'ai pas été déçue je m'attendais à ça. J'ai trouvé que effectivement c'était un peu facile comme résolution mais j'ai beaucoup aimé l'histoire j'ai beaucoup aimé la pluie. Je trouvais que c'était addictif et franchement je vous le conseille si vous aimez les enquêtes historiques. J'espère que la vidéo vous aura plu je pense refaire le concept mais cette fois en faisant soit thématique fantasy soit romance soit les deux en fait. Je peux en refaire plusieurs parce que j'ai trouvé ça vraiment cool de vous laisser décider de mes lectures en mettant des petits émojis. Je trouve ça sympa et voilà j'espère que vous avez également apprécié cette vidéo et je vous dis à la semaine prochaine.